Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique On a vu aussi que sur l'ordinateur de Richard, son fond d'écran, c'était différentes peintures de Mark Ackermann. Voilà, c'est son exposition. En même temps, je crois qu'il nous l'avait dit une fois au téléphone. Du coup, il faut qu'on aille au huitième étage pour qu'on rejoigne Miller. Eh, eh, Victoria, par ici. Il est là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un nouveau meurtre ? Bonjour, Vaclav. Vous vous souvenez de l'inspecteur Miller ? Oui. Il y a un problème ou quoi ? En quelque sorte, oui. J'ai rien fait de mal. Pouvez-vous nous dire où vous étiez il y a trois nuits ? Il y a trois nuits ? Je travaillais probablement sur ma thèse. Probablement. J'ai dit probablement parce que je fais que ça, à part donner des cours particuliers pour arrondir mes fins de mois. C'est comme ça que vous avez rencontré Nathalie ? Oui, je lui ai donné des cours particuliers, mais ça s'arrête là. Essayez-moi vous montrer une photo de Nathalie. C'est toi qui lui as fait ça, Vaclav ? Non, je lui ai rien fait. Ça ne fait pas le même effet quand on connaît la victime, hein ? Vous devriez changer la déco de votre chambre. C'est vrai que c'était un peu glauque chez lui. Dites-moi comment vous avez rencontré Nathalie ? Tu l'as noyée avant de l'éventrer ? C'est pas moi qui lui ai fait ça. Comment l'avez-vous rencontrée ? Elle avait passé une annonce à l'école. Et Cynthia, comment l'avez-vous rencontrée ? Tu t'es occupée de Cynthia comme tu l'as fait avec Nathalie, pas vrai ? Mais je vous l'ai dit, à la soirée de Mia ! Et comment se fait-il que les empreintes partielles relevées sur les lieux des crimes de Nathalie et Cynthia correspondent au vôtre à 99%. Cynthia t'as résisté, hein ? C'est pour ça que tu l'as tabassé. Je n'ai rien fait ! Vous empruntes sur Nathalie, je peux comprendre. Mais pour Cynthia, il va falloir m'expliquer. Vous étiez un de ses clients, c'est ça ? Hein ? Relax, Vaclav. Je veux juste savoir ce qui s'est passé entre vous. Bon, d'accord, d'accord. J'étais son client. Cynthia travaillait là où on vous a trouvée ce soir, c'est bien ça ? Oui. Mia et Cynthia travaillaient là-bas, mais pas pour s'occuper des bains ni des massages. Ah ? Et pourquoi alors ? Elle bossait dans un club spécial. Seuls certains membres ont accès à l'autre salle. C'est quoi cet endroit ? Un bordel ? Je ne sais pas. Je n'y suis jamais allé. Mais j'y ai vu des gens importants. Ça suffit. Vous êtes libre, M. Collard. Mais bordel, qu'est-ce que vous foutez ? C'est à moi que vous parlez, inspecteur Miller. Mais pourquoi vous le relâchez ? Pour quel motif ? Parce qu'il n'est pas suspect. Les empreintes correspondent, mais ce ne sont que des preuves indirectes. J'en ai assez entendu comme ça. Attendez, agent McPherson. Non, vous attendez une minute, bordel. Les empreintes, une preuve indirecte ? Mais vous délirez, Broling. J'avoue que je ne comprends pas bien pourquoi il le relâche alors que les empreintes sont bonnes à 99%. Ok, ce n'est peut-être pas lui, mais il est quand même vachement suspect, le mec. Je trouve ça bizarre parce qu'il nous a expliqué que du coup, il y a... Déjà, je pense que Mia et ses copines Cynthia, c'est des prostituées. Elles doivent être escortes, entre parenthèses, dans un club assez spécial. Et comme dit Kola, il y a les bains, le massage d'un côté, et puis après, il y a une salle un peu spéciale. Pour des gens, en plus, assez connus, comme il dit, assez connus, d'un certain statut. D'ailleurs, ça me parlait bizarre que Broling, qui est quand même patron du FBI, le relâche comme ça. Est-ce que ce mec, il ne serait pas adepte au club ? Qu'est-ce qu'on a pensé ? Ça ferait mieux de les laisser s'entretuer. Bon, ok, on va les laisser s'entretuer. Moi, je trouve ça bizarre un peu. Du coup, dans l'inventaire, comme je vous disais, on a le pass d'accès de Stéphanie, qui est morte, et on a une photo de nous. Je pense qu'on va devoir trafiquer pour se créer un pass. Sur le lieu du crime, aussi, on a récupéré une rose en argent, qui était bloquée sous l'ascenseur. Et aussi, encore une fois, sur le lieu du crime, il y a une photo de Mia lors d'une soirée, et derrière, elle est marquée « She's next ». Donc, du coup, apparemment, ce serait la prochaine victime du tueur. Je crois que, du coup... Oula, oula, Victoria, tu t'emballes. Donc, du coup, là, sur le bureau de Claire, il y a un coupe-papier et compagnie. Donc, je pense qu'on va pouvoir découper notre photo. Parfait. Du coup, est-ce qu'on peut... Non, on l'associe. Ça ne marche pas. Ah, il y a autre chose à faire avec le passeport. Enfin, le passeport, c'est pas le même passeport, la carte d'accès, pardon. Du coup, est-ce que maintenant, on peut les associer ? La photo, hop. Nince. Voilà. Là, c'est bon, donc. Une fausse carte de membre non plastifié au club de la lanterne rouge. Non plastifié. Alors, attendez, parce que... Là, du coup, on a un plastifieur. Un plastifieur. Ce truc-là pourrait s'avérer très utile. Voilà. C'est vrai que pour que ça fasse plus propre, hop. Parfait. Maintenant, on a une vraie carte d'accès. Génial. Donc, du coup, maintenant, on va se pointer à la lanterne rouge. Apparemment, Colar, il était à la lanterne rouge ce soir. Et donc, du coup, ils ont quand même pu rentrer pour lui... Ou alors, il est attendu à la sortie. Mais il a peut-être attendu à la sortie, il a arrêté, parce qu'il ne pouvait pas rentrer, c'est vrai. Je pense que c'est ce qu'il a fait. Ah, je n'ai pas été voir, mais est-ce que Claire allait rentrer ? Pour avoir des informations sur... On va aller voir. Est-ce que Claire allait rentrer ? C'est peut-être un peu tôt, mais bon, on va voir. Fermez. Claire doit être encore là-bas. Bon, tant pis. On va se diriger à la lanterne rouge, comme ça. De toute façon, c'est ce qu'on doit faire. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Bonjour mon ami, j'ai ma carte d'accès. Je viens de travailler. Mauvaise idée, il ne me laisserait entrer que si j'ai un pass. Tiens. Ah, merci. Là, il y a une porte. Qui apparemment est verrouillée. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il marque ? Dans mes mémoires, vous trouverez l'instrument de la souffrance avec lequel nous tenons nos promesses. Ok, donc déjà, on sait que c'est un code à ces chiffres. Dans mes mémoires, vous trouverez l'instrument de la souffrance avec lequel nous tenons nos promesses. Bon. Ça, je pense que déjà, c'est la pièce secrète. Oh, c'est classe. Très joli. Ça fait très club libertin quand même avec les banquettes et tout. Hum, ça a l'air confortable. Tu m'étonnes, il faut mieux que ce soit confortable. On va regarder les tableaux. Le titre, c'est Amour Parfait. Amour Parfait. Ces tableaux sont très bizarres. On a un 1, c'est un 6. Ah, il y a un autre tableau. Non. Il y a un autre tableau derrière, Victoria. Celui-là s'appelle « Pour le meilleur et pour le pire ». Pour le meilleur et pour le pire. Et ça, ce sont des gammes. Une espèce de dague. Avec le chiffre 36 dessus. Oh, ça c'est le masque du tueur. C'est le masque du tueur, c'est clair. En tout cas, c'est le masque que le mec avait quand on a poursuivi dans la rue. Et c'est le masque qui est décrit aussi par Vladana, quand on est à Prague avec Gus. Il y en a un clou. Donc du coup, on a quoi ? On a un masque en argent, une rose en argent et un clou en argent. Tout est en argent. Vous pouvez voir ça, il n'y a pas un truc inscrit dessus. Oula, ça va trop vite. Ça va trop vite. Non, il n'y a rien écrit à l'intérieur. Et voilà, c'est un masque... Il n'est pas couleur crème du coup, il est en argent celui-là. Mais bon, un clou en argent, tout est en argent. Bizarre. C'est sympa que tu vas faire comme ça. Ça s'intitule « Mariage en noir ». « Mariage en noir ». Peut-être que c'est le tableau, on dirait « Le tueur » et on dirait « Vladana ». Peut-être moi qui délire, mais je trouve qu'on dirait. Et on a des chiffres romains. Donc il y a un tableau qu'on a vu dans la première salle. Où il y avait une espèce d'épée. Il y avait des chiffres romains aussi. Là, il y a marqué « 1 » et « 5 ». Est-ce qu'il y a un autre tableau comme ça ? Ce serait peut-être la combinaison de la salle. De la salle secrète. C'est un peu plus sombre ici. C'est plutôt joli comme ça. On a été bloqués, Victoria. Ça ne va pas le faire. Cette peinture s'appelle « Souvenir ». « Souvenir ». Il y a des chiffres romains là aussi. « Souvenir », « Souvenir », « Souvenir ». Alors ça, là, ça s'appelle « Souvenir ». Par contre, je ne me rappelle plus du nom. Alors ça, c'est « Souvenir ». Il me semble que celle-ci, c'était pour le meilleur et pour le pire. Ah oui, et l'autre, c'est « Mariage en noir ». Voilà. Du coup, attendez, on va aller regarder là. Regardez ce qu'ils disent. Parce que je pense que sur les tableaux, les chiffres romains, ça correspond à un code. Donc, dans mes mémoires, vous trouverez l'instrument de la souffrance avec lequel nous tenons nos promesses. Alors, dans mes mémoires, est-ce que ce ne serait pas un rapport avec le tableau « Souvenir ». Vous trouverez l'instrument de la souffrance. Le tableau avec l'épée, l'espèce d'épée, et avec lequel nous tenons nos promesses. La promesse, ce serait le mariage, le mariage en noir. Donc, « Souvenir », « L'instrument », « La promesse ». On va tenter ça comme code. « Souvenir », « Souvenir », « L'instrument », « La promesse ». Alors, il faut se rappeler des chiffres. J'ai rien pour noter, en plus. On va essayer de faire ça, peut-être. Alors, du coup, il faut laisser 4 et 2. 4 et 2. Je vais m'en rappeler de ça. 4 et 2. 4 et 2. 3, 5. 4, 2, 3, 5. 4, 2, 3, 5. 4, 2, 3, 5. 1, 5. 4, 2, 3, 5. 1, 5. Alors, 4, 2, 3, 5. 1, 5. Ce n'est pas ça. 4, 2, 3, 5. 1, 5. Dans mes mémoires, vous trouverez l'instrument de la souffrance avec lequel nous tenons nos promesses. Est-ce que nous tenons nos promesses, ça serait du coup, parce que la tag, c'était aussi, c'était marqué pour le meilleur et pour le pire. Donc, est-ce que ce serait ça, vous trouverez l'instrument de la torture avec lequel nous tenons nos promesses. Pour le meilleur et pour le pire, ça représente le mariage. Donc, je ne sais pas, dans mes mémoires, on trouve l'instrument de la torture. Est-ce que je ne peux pas essayer d'un mot dans le disant. Il y avait, je crois, 4, 1, 4, 2, 1, 5, 3, 5. Ce n'est pas ça. Et ce tableau-là. Je ne sais même plus comment il s'appelait celui-là. Elle ne va pas me le répéter. Comment il s'appelle avec ce tableau ? Merci de me le dire. Il y a un 1 et un 6. Ça représente glace. Et un 6. Est-ce que ça pourrait représenter quelque chose ? L'instrument de la torture. Je ne pense pas, je ne pense pas. Sur la lame, il y avait un chiffre. 3, 6. C'est un instrument. C'est une arme aussi. Est-ce que ça pourrait être ça ? Est-ce que ça pourrait être ça ? Donc, attendez, on va essayer de... Donc, c'était souvenir. On va tenter avec 3 et 6 comme instrument de torture. Enfin, instrument de je ne sais plus quoi. Bref. Donc, c'est 4, 2. 4, 2. 3, 6. 3, 6, c'est l'arme. 4, 2, 3, 6. 4, 2, 3, 6. 1, 5. 4, 2, 3, 6. 1, 5. Alors, 4, 2, 3, 6. 1, 5. On est 3 fois. Donc, du coup, ce n'était pas le tableau, en fait. Le tableau, c'était fait pour nous perturber, en fait. C'était l'arme qu'il y avait sur le mur. 3, 6. Ils sont malins, ils sont malins. Alors, qu'est-ce que c'est que cette salle bizarre, là ? Cette salle privée. Donc, il y a un bar. Avec des espèces de statues. C'est sympa, les aquariums derrière. J'ai vu l'autre moitié chez Mia. Vite, j'y vais. Vite, j'y vais. Pourquoi ? On ne peut pas aussi un petit peu fouiller la pièce d'abord. Ce serait pas mal, non ? On vient d'y rentrer, quoi. C'est écrit, je suis Lady Tentation. Donnez-moi ce que je désire le plus. Je suis Lady Tentation. Donnez-moi ce que je désire le plus. C'est un peu spécial. Ça, c'est un gros serpent. Bon, du coup, elle nous a dit qu'il fallait vite. J'allais chez Mia récupérer l'autre moitié de la pomme. Donc, c'est ce qu'on va faire. Au moins, ce sera fait. Allons chez Mia. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'est pas là. Bah oui, il est pas là, il est au poste. Ah bah non, c'est vrai qu'ils l'ont libéré, je suis bête. Ah enfin, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il est con, ce browning aussi ? Cette porte est fermée. Je pourrais me servir de mon pied, mais... Je préfère demander la clé à Mia. Oh non, elle nous fait chier, elle, putain. Oh là là, elle est allée retour à la con, là, pour rien. Excusez-moi. Je suis un petit peu... Je m'emballe, je m'emballe. Mais bon... Chez Colar, là, c'est... Elle lui a pas demandé la clé, hein. Elle est rentrée comme ça, la fille. C'est pas dans un bété, non, mais oh. Du coup, on doit aller à la galerie. C'est pas toi qui paye l'essence, ma belle, là. On va lui demander un petit chèque à Mia, là, parce que... Galerie de richeurs. C'est parti. Alors Mia, je vais vous donner tes clés, s'il te plaît. Ah, d'ailleurs, elle est peut-être un petit peu en meilleure forme, maintenant. Pour pouvoir nous dire deux mots. Mia, vous pouvez me donner les clés de chez vous, s'il vous plaît. Je dois récupérer la deuxième moitié de la pomme. Bien sûr. Voilà. Sereine, elle est dans un club privé, elle, mais elle nous donne tranquillement les... Et du coup, t'as pas tout à nous dire, de sympathique. Mia, comment fonctionnent les statuts ? Vous devez utiliser un objet spécifique pour chaque statut. Pour la mienne, c'est la pomme d'argent. D'accord. Donc, chacune a sa statue. Bon, on verra ça. C'est vrai qu'on est vite parti, finalement, on n'a pas bien regardé. Mais maintenant, on a les clés, on va aller chercher la moitié de la pomme. C'est un peu bizarre, quand même, je trouve. Elle travaille dans un club spécial, il y en a où il faut un code pour entrer, il faut un pass et tout. Elle nous dit clairement, il n'y a pas de souci, aller chercher la moitié de la pomme. Enfin, après, c'est vrai qu'on est la police. On est des flics, donc bon, si on a enquête, on a enquête. Mais bon. Elle est assez sereine, en tout cas, de... Oui, il y a de la musique. La porte est fermée à clé. Oui, on a compris, on a les clés, de toute façon, on s'en fout. C'est parti. Alors... Euh... Du coup... Là, il y a la moitié de la pomme, c'est vrai. J'avais zappé. Parfait, on a la moitié de la pomme, là. On y go, maintenant. Le secret des statues. Il y a un autre ici d'intéressant, non ? Bon, bref. Un autre ici d'un 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 ... En tout cas, c'est clair, il n'y a personne ce soir. Alors du coup, inspectons un petit peu mieux les statues. Du coup, on va regarder là aussi. C'est écrit, je suis la maîtresse de la souffrance. Donnez-moi ce que je désire le plus. C'est clair, on dirait Cynthia, non ? Cynthia Ouz avec les cheveux rasés. C'est écrit, je suis la maîtresse de la souffrance. Donnez-moi ce que je désire le plus. Il y a un trou au milieu de sa main. Il y a un trou au milieu de sa main. Ouais, et ben ça n'a pas l'air d'être ça. Ok. Le coup alors, ben oui, le coup. Elle aime souffrir. Ensuite, elle, qu'est-ce qu'elle veut ? C'est écrit, je suis la reine des secrets. Donnez-moi ce que je désire le plus. Je suis la reine des secrets. J'ai l'impression qu'il faut lui mettre quelque chose sur le visage. Mais quoi ? Ah oui, ben d'accord. On va lui mettre le masque alors. Ça, c'est glauque un peu leur délire. Alors du coup, attendez, parce qu'on va associer la pomme. Ça, c'est la statue de Mia, je crois. Parce qu'elle a la même coiffure. C'est écrit, je suis Lady Tentation. Donnez-moi ce que je désire le plus. Waouh, ça, c'est un gros serpent. Et là, on va lui mettre la pomme. Voilà. Quand Adam et Eve, quand Eve prend la pomme, il y a un serpent qui vient, blablabla. Ok, donc. C'est écrit, je suis la baronne du sang. Donnez-moi ce que je désire le plus. Je suis la baronne du sang. Sa bouche est ouverte. Sa bouche est ouverte. La pomme, ça aurait été pas mal pour elle aussi. Mais du coup, il ne reste plus que la rose. Donc, on va lui filer la rose. Bon, bah parfait. Et alors ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Elles ont toutes quelque chose. L'autre, elle a le masque. L'autre, elle a la pomme. L'autre, elle a le... Elle a la rose. Elle, par contre, elle n'a pas bougé avec son... Avec son truc, là, non ? Ou c'est moi ? Je ne sais pas. Ou est-ce que ce n'est pas l'inverse ? Il ne faut pas lui donner la pomme à elle, dans la bouche. Je ne sais pas. On va peut-être inverser. Parce qu'apparemment, on peut bouger les trucs. Pourtant, je pense que... Que la rose, c'était plus adapté. Ouais. Eh bien, ça n'a pas l'air d'être ça. Ouais, ok, d'accord. Donc, c'est la rose. Par contre, peut-être qu'il faut que j'active quelque chose que je n'ai pas vue. C'est écrit, je suis la baronne du sang. Donnez-moi ce que je désire le plus. On a compris. Du coup, on va lui redonner la pomme. Mais... Il y a quelque chose que j'ai dû couper. Il n'y a pas un truc caché dans le bar, là ? Non ? C'est bizarre, ça. C'est bizarre. Bon. Est-ce que, est-ce que, est-ce que dans les autres pièces, ça a bougé ? Je ne sais pas. Je suis un petit peu perdue, là. Franchement. C'est un petit peu bizarre. Euh... Est-ce qu'on doit prendre la lame ? Parce qu'il y a des lames, là. L'autre qui a la main ouverte, peut-être que c'est... Non, je ne pense pas, hein. Est-ce qu'on s'est planté le masque ? Mais non, on ne peut pas le prendre, celui-là. Puis de toute façon, c'est forcément l'autre. C'est clair et net. Euh... C'est un petit peu bizarre, là. J'avoue être un petit peu paumé. Que se passe-t-il, là ? On n'a plus rien, là, sur nous. Il n'y a rien d'autre. Je vais revérifier dans la salle, là-bas, si je n'ai pas oublié quelque chose. Mais ça me paraît bizarre. Elle, on lui a mis le clou. Elle, on lui a mis le masque. Est-ce qu'il faut faire ça dans un certain ordre ? Peut-être qu'il faut faire ça dans un certain ordre ? Ah, je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait mettre les trucs dans l'ordre où elle meurt ? Parce que... Elle, elle n'est pas morte encore. Elle. Est-ce que ça serait... Ah oui, d'accord, ok. Elle, c'est... Comment elle s'appelle ? Stéphanie. Puisqu'on a retrouvé la rose avec elle. Elle, c'est Cynthia. Et elle... Ça doit être Nathalie. Non ? Je ne sais pas. Bon, on va tout reprendre. Et on va essayer de mettre ça dans l'ordre des meurtres. Et mis en dernière parce qu'elle n'est pas encore morte. On va voir si ça marche parce que je ne comprends pas. Il n'y a rien qui réagit. Donc... Est-ce que c'est dans l'ordre des meurtres ? Est-ce qu'on lui a pris sa rose avec ? Je ne sais plus. Non. Donc du coup, la première victime, c'était Nathalie. Je pense que Nathalie, c'est elle. Donc, on va lui mettre son masque. On va lui mettre le masque avec. Voilà, chute. Ensuite, on a eu Cynthia qui est morte dans la baignoire. En tout cas, il ne s'en prend que aux filles de ce club. Enfin, comme dans le... À Prague, le mec ne s'en prend qu'aux prostituées. Et là, c'est pareil. C'est des filles qui sont dans un club assez spécial quand même. Voilà. Et ensuite, la dernière, c'est Mia qui n'est pas encore morte. Qui, j'espère, ne sera jamais morte. Sinon, ce sera un échec pour nous. Et... Ben voilà, quoi. Et il n'y a rien de spécial. Bon, ben écoutez, échec. Échec complet. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là et je... Comme ça, je vais réfléchir un petit peu. Ça va tourner un petit peu dans ma tête. Et j'espère que dans le prochain épisode, on essaiera de résoudre l'énigme. Parce que je ne vois pas trop ce qu'il faut faire. Donc voilà. Donc, je vous dis à tous bye bye. On se retrouve pour le prochain épisode de Steel Life. Salut, salut. sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada